Voilà pour les étudiants qui s'intéressent à l'étude de la mécanique du point matériel, un exercice qui va traiter la loi de composition des vitesses et la loi de composition des accélérations. Voilà, il s'agit d'une tige OA sur laquelle se meut un point matériel grand M. Sur la tige OA, un point matériel M se met en mouvement en glissant le long de la tige OA. Dans un repère que je considère comme absolu, c'est-à-dire fixe, lié à la terre ou relié à la terre, c'est OXOY, bien sûr le repère de base IJ. La barre est repérée par un référentiel dit relatif parce qu'il sera en mouvement, c'est le OX' OY' de base I' J'. Ça y est, on pose OM, c'est-à-dire le vecteur position OM égale ρ selon la direction I'. ρ, c'est le module variable du vecteur OM selon la direction I'. Ça y est, voilà mes deux référentiels, le R absolu OIJK et le R' relatif de même origine O et de base I' J' K'. K et K' sont confondus, d'où j'ai laissé K. C'est le référentiel absolu, c'est le référentiel relatif. Ce R signifie référentiel, ou bien repère. Ça y est. Donc, le système étudié, c'est le pont matériel M qui glisse sur la tige OA. Et la tige OA tourne à vitesse constante. Elle est mentionnée au début. Ω, voilà, égale dθ sur dt, égale une constante positive. C'est-à-dire θ point, la dérivée de l'angle θ, c'est la vitesse angulaire, elle est constante positive. Retenez ça, ça va nous servir par la suite. Et voilà la question numéro 1. On va vérifier la loi de composition de vitesse. C'est-à-dire la vitesse absolue égale la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. On va le vérifier à travers cet exercice. Ça y est. Donc, la vitesse absolue du point matériel M, par définition, c'est la dérivée de OM dans le temps, dans R. La dérivation se fait dans R. Donc, c'est la dérivée de ρI', je remplace OM par ρI'. Toujours la dérivation se fait dans R, puisqu'il s'agit de la vitesse absolue. Le référentiel R, c'est l'absolu. Voilà. C'est ρI' plus ρI' la dérivée de I' par rapport au temps dans R. Je fais intervenir la variable dθ, la variable θ, en faisant intervenir son différentiel dθ. Donc, c'est ρI' plus ρ. Voilà. J'intercale ici dθ en haut et en bas, je ne change rien. dθ sur dt, ce n'est autre que θ point, c'est la vitesse angulaire. Voilà. Et dI' sur dθ, c'est le vecteur J'. La base, elle est directe dans le sens I' J' K'. Donc, voilà la vitesse absolue, c'est ρ point I' plus ρθ point J' point. Ça, c'est la vitesse absolue. Cherchons maintenant la vitesse relative. Par définition, la vitesse relative d'un point M, c'est la dérivée de O'M dans le référentiel R'. Attention. Donc, R' c'est la vitesse relative. Or, ici, O' coïncide avec O. Donc, c'est la dérivée de OM. C'est-à-dire, c'est la dérivée de ρI' dans R'. Je fais les calculs, je trouve que la vitesse relative, c'est ρ point selon la direction I'. Ça y est. Passons maintenant à la vitesse, c'est la troisième question, à la vitesse d'entraînement. On vient de chercher la vitesse absolue, la vitesse relative. Maintenant, cherchons la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement, j'applique la formule, elle est dans le cours. C'est la formule du champ de distribution des vitesses. La vitesse d'entraînement d'un point M, c'est la vitesse du point O, qui appartient à la barre, plus MO vectorielle ω. La vitesse d'O, elle est nulle, puisqu'O est fixe. MO, c'est moins ρ selon I', vectorielle. ω, c'est θ point selon la direction K. Donc, je trouve moins ρ' I', θ point, moins ρ' I', vectorielle θ point K. Tous les calculs faits, voilà, j'obtiens moins ρθ point, selon la direction, moins J'. Donc, c'est ρθ point G'. Parce que I' vectorielle, c'est moins G'. Ça y est, ça c'est la vitesse d'entraînement. Donc, on vient de voir, on vient de chercher, de déterminer la vitesse absolue, la relative et l'entraînement. Maintenant, vérifions la loi de composition de vitesse, qui est la vitesse absolue, égale la vitesse relative, plus la vitesse d'entraînement. Voilà la vitesse d'entraînement, voilà la vitesse relative et voilà la vitesse absolue. Vérifiez bien que ça plus ça, c'est égal à ça. Voilà, la loi de composition de vitesse est réveillée à travers cet exercice. Passons maintenant à la vérification des lois, des compositions des accélérations. Toujours le même exercice. Serons maintenant γ absolue, l'accélération absolue. Je rappelle que la vitesse absolue, c'est ça. C'est ρ point I' plus ρθ point G'. L'accélération absolue, c'est n'autre que la dérivée de la vitesse absolue. Ou bien la dérivée seconde de O'M, toujours dans R, puisqu'il s'agit de l'absolu. Voilà, je fais les calculs, je trouve tout ceci. ρ seconde I' plus ρ point dérivée de I' dT dans R, plus ρ point θ point J' plus ρ θ seconde J' plus ρ θ point dérivée de J' dT dans R. C'est très facile. Il suffit d'avoir un petit peu de patience, de concentration. Et vous obtenez le résultat en faisant les désimplifications. Voilà, je factorise la base I' J' et voici l'accélération absolue. Ça y est, voilà. c'est ρ seconde, ρ θ point carré selon l'interaction I' point I' prime, c'est-à-dire l'axe du référentiel relatif, plus ρ point θ point plus ρ θ seconde selon l'interaction J' prime. Ça, c'est l'accélération absolue. Or, or, on nous a dit que θ point est une constante, c'est-à-dire la vitesse oméga, elle est constante. Donc, θ seconde est nulle et l'accélération se simplifie et prend cette forme. C'est ρ seconde moins ρ θ point carré de tout selon l'interaction I' prime, plus ρ point θ point J' prime. Je rappelle que point, ça signifie la dérivée première, deux points, ça signifie la dérivée seconde. Voilà, pour ce qui est accélération absolue. Passons à l'accélération relative par définition. C'est la dérivée de la vitesse relative dans le temps dans R' prime. Or, la vitesse relative, c'est ρ point I' prime. Je dérive, je trouve ceci. Donc, voici l'accélération relative. Passons maintenant à l'accélération d'entraînement. C'est la bête noire des élèves, c'est la bête noire des étudiants. L'accélération d'entraînement de M. Je vous ai donné dans la vidéo précédente une formule générale. Je le rappelle ici. C'est γ du point O' ici O' coïncide avec O, plus ω vectorielle, parenthèse, ω vectorielle, O' M. O' M. Ici, O' et O coïncident, c'est pas grave. Plus la dérivée de ω dans le temps vectoriel, O' M. Or, la dérivée d'ω, elle est nulle, puisqu'ω est constante. Donc, cette quantité saute. Donc, seul reste, γ d'entraînement, c'est 0 plus ceci. Je fais le calcul et j'obtiens ça. Donc, l'accélération d'entraînement, c'est moins rho d'état point carré, suivant la direction I'. Passons maintenant à l'accélération de Coriolis. Par définition, l'accélération de Coriolis, c'est deux fois ω vectorielle la vitesse relative. La vitesse relative, c'est la dérivée de O' M dans R'. Voilà, je remplace, j'obtiens ceci. Et voilà le résultat. C'est deux rho point d'état point selon la direction J'. Passons maintenant à la vérification. Vérifions que γ absolu égale la relative plus d'entraînement plus celle de Coriolis. Voilà l'accélération de Coriolis. Voilà l'accélération d'entraînement. Et voilà l'accélération relative. Si je fais la somme, j'obtiens bien l'accélération absolue calculée tout à l'heure. Donc, à travers cet exercice, on a bien vérifié les deux lois de composition, celle des vitesses et celle des accélérations. Et à bientôt.